... Chers compatriotes, chers camarades, dans la droite ligne de sa volonté de faire adhérer notre pays au Commonwealth, le président de la République, notre distingué camarade président, son Excellence Ali Bongo Andimba, effectue depuis quelques jours une visite de travail en Grande-Bretagne au cours de laquelle il a eu une série d'entretiens avec les principaux responsables britanniques avec lesquels il a discuté de questions liées au climat et la protection de l'environnement, au projet d'intégration du Gabon au sein du Commonwealth et à la coopération entre notre pays et le Royaume-Uni. À en juger par la qualité de ses interlocuteurs, on peut parler de véritables succès diplomatiques. Aussi, le Parti démocratique gabonais se félicite-t-il de cette sortie remarquable et déterminante de son distingué camarade président sur la scène diplomatique internationale. Ce renforcement de l'axe Libreville-Londres traduit notamment la ferme volonté du président de la République d'ouvrir le Gabon à de nouveaux horizons, en plus de nos amis traditionnels du monde francophone. L'adhésion du Gabon au Commonwealth, si elle se concrétisait, répondrait parfaitement à la volonté du président de la République de multiplier les partenariats, aussi bien dans la grande famille francophone dont le Gabon est toujours un éminent membre, que dans les autres grands ensembles communautaires, économiques, linguistiques, culturels et politiques. Cette diversification dans le partenariat international est un atout important dans le processus de développement de notre pays, en ce qu'il permet des échanges tous azimuts et sans exclusives avec différents acteurs économiques internationaux. En effet, il est incontestable que dans un monde en perpétuelle mutation, où la tendance est à la formation de grands ensembles économiques et politiques, le Gabon, ne pouvant rester en marge de cette dynamique, doit au contraire s'y intégrer fortement pour se donner les moyens de faire face avantageusement aux défis multiformes auxquels il est confronté, ainsi que l'ensemble des pays en voie de développement. De ce point de vue, le Parti démocratique gabonais se félicite du séjour londonien du président de la République qui a atteint tous ses objectifs, aussi bien en ce qui concerne le projet d'adhésion du Gabon au Commonwealth, à en juger par la chaleur qui a caractérisé sa rencontre avec la secrétaire générale de cette organisation, la baronne Patricia Janet Scotland. De même, on ne peut que relever avec satisfaction la cordialité de l'accueil que lui a réservé son Altesse royale, le Prince Charles, lorsqu'il s'est agi de discuter de la protection du climat et de la lutte contre le changement climatique. Avec le Premier ministre Boris Johnson, l'atmosphère entre les deux hommes était au beau fixe pour aborder le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Le Parti démocratique gabonais tient à saluer particulièrement le leadership international du distingué camarade président sur les questions environnementales et du développement durable, leadership magnifié lors de la rencontre avec son Altesse royale, le Prince Charles, un des leaders mondiaux reconnus dans la lutte pour la protection de la nature, au même titre que le distingué camarade président, son Excellence Ali Bongo Ndima. Par ailleurs, le Parti démocratique gabonais, conformément à sa mission de soutien à l'action politique du distingué camarade président se félicite de la bonne participation de Mme le Premier ministre Rose Christiane Ossouka-Raponda à l'émission télévisée Face à vous. Cette participation, qui inaugure la série de passages des membres du gouvernement devant le peuple gabonais, répond à la volonté du distingué camarade président d'apporter plus de transparence dans la gestion de l'action gouvernementale visant à éclairer les populations sur les politiques publiques mises en oeuvre par le gouvernement. Enfin, le Parti démocratique gabonais rappelle à l'ensemble de ses militants et à la communauté nationale que la vaccination reste le meilleur moyen pour notre pays de revenir à une vie normale. Se faire vacciner est donc une nécessité absolue. Cependant, le port du masque et le respect scrupuleux des gestes barrières restent de rigueur. Je vous remercie.